Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Gros clash Anker Compressor et Valéria Mougo. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Alors, pourquoi est-ce que Valéria Mougo a fait une vidéo pour finir avec Michel et son bas ? Elle a dit que ça devait prendre le feu sur la toile. Et pourquoi est-ce que Compressor, la chancelière, le pape de Facebook, la maman des gargounettes a décidé de venir répondre à Valéria Mougo ? C'est vrai aussi qu'elle a envoyé quelques émissions à Elisa Batan. Nous allons aussi un peu en parler dans la vidéo. Mais on va se concentrer le plus sur les propos de Compressor et de Valéria Mougo. Raison pour laquelle dans la suite de notre vidéo, nous allons commenter ou bien faire des révélations, des déclarations de Valéria Mougo envers Michel et son bas et aussi ce que Compressor a dit concernant Valéria Mougo. Et comme je l'ai dit tantôt, concernant un peu Elisa Batan. Et pour finir dans notre vidéo, nous allons tout simplement vous mettre juste une petite partie de la vidéo de Compressor. Elle a fait deux vidéos en tout cas, mais on va choisir une petite partie quelque part. On va vous choquer en fin de la vidéo pour que vous puissiez aussi écouter à ses propres thèmes, avec ses propres mots, ses propres mots, ce qu'elle a dit sur Valéria Mougo. Bien, on enchaîne d'abord, comme d'habitude, avec le décor. Tout part. Bon, le Ndjangi de Sandy de Boston, c'est juste une référence. Ce n'est rien à y voir avec l'affaire ici. Mais je voulais vous dire, c'est ce jour-là, il y avait Ndjangi sur la toile. C'est Sandy de Boston qui bouffait le Ndjangi. Je suis en train de faire cette vidéo le 9 juin 2022. Et ça s'est passé la semaine dernière. Je ne connais plus bien le jour. Mais ce jour, Flo Delisle a fait plusieurs vidéos en tenue militaire pour framponner Sandy de Boston. Dans l'après-midi, je crois que Lolo Fondja a fait aussi une vidéo pour terminer avec Sandy de Boston. Et le soir, elle a encore fait une autre vidéo pour l'achever une fois. Veuve Jerez aussi a fait sa sortie pour enchaîner sur Sandy de Boston. Et lorsque Veuve Jerez était en direct, il y a quelqu'un qui lui a envoyé des audios. Elle n'a pas fait écouter, plutôt je veux dire, les audios lorsqu'elle était en direct. Mais la personne a tellement insisté jusqu'à écrire. Écoute ça, c'est important. C'est un chantier pas possible. La Veuve Jerez avait déjà beaucoup parlé d'abord concernant Sandy de Boston. Elle a dû arrêter son direct. Elle a commencé à écouter les audios. Quand elle a vu comment c'était beaucoup, c'était sucré. Elle a préféré lancer un autre direct pour faire écouter ça à tout le monde. Elle ne savait même pas qu'elle était citée à l'intérieur. Le direct que la Veuve Jerez a lancé, ça parlait de quoi? Ou bien les voices qu'elle nous a fait écouter, ça parlait de quoi? C'était le mari de Michel de Somba, Antoine Atangana. Son mari, ils sont encore mariés. Voilà, même comme les deux ont des problèmes, ils sont séparés. Qui avait envoyé des voices à une certaine personne inconnue. Nous ne connaissons pas à qui il a envoyé les voices. Mais en ce temps, la personne aussi a envoyé, envoyé. Et on a fini par envoyer ça à la Veuve Jerez. La Veuve Jerez, donc, comme elle m'a ou à ou, peut-être que la personne a estimé que la Veuve Jerez était bien placée pour verser tout sur la toile. Et donc, elle nous a fait écouter. Dans ses voices, le gars, le mari de Michel de Somba, il se plaint de sa femme. Il raconte beaucoup de choses. Il fait des révélations très graves, très gravissimes sur sa femme. Comment le piment est monté, c'est descendu. Vous connaissez l'affaire du piment avec Michel de Somba. Il fait des trucs. Il dit par exemple, il a pris des examens. Oui, il y a l'argent à la maison, mais il y a des factures impayées. Tout simplement parce que la Go préfère donner l'argent à un compresseur. Puis parce que la Go préfère envoyer l'argent au Maroc à certaines personnes. Je ne sais pas si c'est la baie, ça met tout. Elle préfère faire des cadeaux. Et après ça, les factures restent impayées. Il a fait tellement de révélations. Par exemple, la fille a rencontré Papy Delonchamp. Elle a dit que c'était son frère, son frère, son ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Et pourtant, Papy Delonchamp, lui, il me bindaait ça. Il a dit des trucs comme ça. Le gars, par exemple, dit oui. La fille va vendre le piment à Lyon. Écoutez, c'est bon petit là-bas qui dit tchaka pour le respect et tout ça. Mais lui n'a pas apprécié. Il a tellement fait des révélations sur sa femme. Il parlait comme ça à une autre personne. Il envoyait des voices comme ça. Il parlait à une autre personne. C'était tellement long, tellement long, tellement long. Trop de révélations. La veuve, je pense qu'il nous fait écouter des choses comme ça. Flore de Lille aussi a écouté des trucs et elle n'a pas apprécié le lang. Demain, Flore de Lille se réveille le grand matin. Avant midi, Flore de Lille enchaîne directement avec deux vidéos sur ceci. Dans la première vidéo, elle donne des avertissements graves. D'ailleurs, dans la deuxième vidéo aussi, elle avertit à ce gars, Antoine Atangana, qui est le mari de Michel Le Somba. De laisser Michel Le Somba tranquille. Elle framponne en vrai et elle appelle Michel Le Somba pour connaître un peu l'affaire. Michel Le Somba vient aussi à son tour. Elle commence. Vous savez, quand quelqu'un raconte une affaire, quand il y a le problème, il manque deux personnes. C'est toujours comme ça. Chacun va raconter à sa manière. Mais elle commence à faire comprendre que oui, c'est parce qu'il y a tel problème. C'est parce qu'elle est partie au Cameroun. Parce qu'il faut rappeler ici que Michel Le Somba est venu en France en 9 ans. Et depuis ces 9 ans, elle n'était jamais rentrée au Cameroun. Donc, c'était dernièrement en février 2022. Elle est partie au Cameroun. Et d'après ce qu'on a suivi dans le Congo, ça, Flore de lui, Michel Le Somba, compresseur, un peu des trucs comme ça mélangés. C'est comme si le gars était plutôt, il suivait beaucoup la fille. Donc, elle est partie au Cameroun comme ça pour un autre gars. Et le gars, alors, lui aussi, il ne voulait pas l'appliquer et tout. C'est d'où vient le problème. Quand l'engraie est donc revenue, elle est partie pour un anniversaire ou un baptême. Elle est partie à un événement en tout cas depuis février. Elle n'est plus jamais rentrée à la maison. Elle a préféré prendre sa route. Donc, c'est une affaire qui durait depuis 3 mois. Michel Le Somba a raconté les petits trucs. Oui, voilà ce que le gars a fait. Voilà ce que j'ai fait pour lui. Il n'accepte pas. Voilà, voilà. Donc, elle a aussi versé le gars pour se défendre en quelque sorte. Elle était quand même limitée. Et Flore de lui, elle était là. Flore de lui, elle a demandé si elle pouvait faire passer les audios dans son direct. Elle a dit à Flore de lui de faire ce qu'elle voulait parce que les audios étaient déjà sur la toile. Et elle était étonnée que ce soit la veuve joyeuse qui a envoyé ses vidéos, ses photos de Mbinda à son gars. Elle a fait les révélations que la veuve joyeuse a envoyé les photos à son gars. Tout ça, tout ça. Et elle était étonnée que c'était la veuve joyeuse à qui elle donnait de l'argent constamment. À qui elle demandait à les laisser compresseur tranquille. À qui elle voulait offrir un séjour lorsqu'elle était en dépression à janvier après la canne. La veuve joyeuse a confirmé tout ça. Et elle a dit qu'elle avait refusé même. Donc, elle était étonnée que ce soit la veuve joyeuse qui soit venue en direct. Mais quelque chose comme ça. Donc, Flore Delis a lancé un deuxième direct dans lequel, je vous dis déjà, le décor va être long. Nous sommes encore au début là. Elle a lancé un direct dans lequel, elle a fait écouter les audios, c'est un deuxième direct. Et Compresso est passé aussi par là. Compresso, qui appelle Michel Le Somba, sa fille, a tellement défendu sa fille. Pour d'autres, c'est elle défendait son gagne-pain. Donc, Compresso a tellement défendu Michel Le Somba et a averti ce gars d'Antoine Atangana. Elle ne prononce même pas vraiment son nom, mais elle parle de lui, un genre, un genre, un genre. Dans cette vidéo là. Flore Delis aussi a décidé, bon, elle a pris, elle a pris, qu'est-ce que je veux même dire. Flore Delis a eu des avertissements en disant à ce gars que s'il passait encore, ou bien s'il parlait encore de Michel Le Somba, elle allait ouvrir un grand chantier sur lui. Et ce que le gars n'a pas fait d'ailleurs. Voilà un peu ce qui s'est passé cette journée, ce lendemain, après que Veuve Joyeuse ait envoyé des voix publiées sur la toile. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Avec cet acharnement de Flore Delis et de Compresso, sur ce gars, Valérie Amougou, l'andolée fille de Métette, qui connaît bien le couple, qui connaît bien le gars, a pris la défense du gars, sans savoir même les tenants et les aboutissements de l'affaire. Parce que la Valérie Amougou a bien dit qu'elle ne connaissait rien de l'affaire, mais elle a seulement constaté que Compresso et Flore Delis et d'autres personnes, s'acharnaient sur une certaine personne, Antoine Atangana, qui est une bonne personne d'après elle, et que Michel Le Somba n'était pas une bonne personne. Elle a commencé à faire des révélations, faire des révélations, dire des choses de Michel Le Somba. Et elle a promis que si Michel Le Somba, ces gens, ces gens, elle parlait là de Flore Delis et de Compresso, si ces gens faisaient encore des directs pour insister ce monsieur, elle devait verser, elle devait vomir seulement du feu, elle devait être comme le volcan. Elle devait sortir des trucs qui devaient vraiment brûler toute la toile. Et Compresso est venu faire une vidéo. Elle a un peu ramassé Valérie Amougou. Nous allons revenir sur certains propos de Compresso après. Elle a ramassé Valérie Amougou pour donner aussi un avertissement à Valérie Amougou. Que tant que tu vas faire les directs, moi je vais multiplier, je vais défendre Michel Le Somba. Et Michel Le Somba, d'ailleurs, c'est une personne qui ne parle pas dans les réseaux sociaux. Elle n'allait pas venir s'exprimer dans les réseaux sociaux. Moi, je serais là pour défendre Michel Le Somba. Quelques jours se sont passés, Tata Aline Zomoumbe, aussi elle est entrée dans la danse. Puisqu'elle appelle aussi Michel Le Somba sa fille. Elle a commencé à nettoyer la tronçonneuse verbal de Tata Aline Zomoumbe. Ça ne souffre de rien. Elle a nettoyé Valérie Amougou de fond encore. Valérie Amougou qui est aussi venue répondre à Tata Aline Zomoumbe avec certains propos. C'est monté, c'est descendu. Il y a eu un clash. Moi, je n'ai pas débouffé. Ça vient seulement observer la scène avec mon ami Masayo. Donc, Valérie Amougou a finalement décidé de verser Michel Le Somba pour qu'il y ait du feu sur la toile. Comme elle était en train de le dire. Jusqu'à présent, je ne sais pas de quel feu elle parle. Parce que moi, je vois que ça ne bavarde pas sur la toile. Compressor aussi est venue défendre Michel Le Somba. Comme elle avait promis que si Valérie Amougou sortait, elle aussi allait sortir. Elle a encore rappelé ça. Que Valérie Amougou sait faire 10 sorties. Elle a aussi fait 10 sorties pour défendre sa préférée, sa fille Michel Le Somba. Le décor était un peu long. Mais voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. J'ai préféré résumer ce décor comme ça. Parce que hier, j'étais en train de faire un direct sur YouTube. Il y a des personnes qui essayaient de comprendre un peu ce qui s'est passé sur Michel Le Somba. Et moi, j'ai fait ça comme ça pour que ces personnes l'avent écouter. J'ai fait référence ici, par exemple, à Stangli Storm. Qui demandait comment ça s'est passé. J'ai un peu essayé d'aller comme je pouvais. Malgré que le décor était un peu long. Voilà, 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 voilà. Bon bref, on va passer à la deuxième étape de notre vidéo. Les déclarations de Valérie Amougou. Vers compresseur, vers Tata Aline Somoubeng. Vers tout ce que vous voulez. Vers le camp inverse. D'abord, Valérie Amougou a dit qu'elle allait à New York. J'ai même vérifié sa page avant de faire cette vidéo. Évidemment, elle était dans un train ou un bus ou c'est quoi. Elle a publié des photos d'elle. Elle est en train de voyager pour New York. Pourquoi Valérie Amougou va dans la ville de New York? Tout simplement parce que Valérie Amougou est en train de partir à la police. Elle a des déclarations. Elle dit qu'elle part dénoncer Michel Le Somba avec son gars. Le gars de Michel Le Somba, c'est celui-là qui est le gars d'une amie. Bon, j'ai oublié le nom. Donc, voilà, j'aime le nom du gars, c'est un patrice. J'ai pas envie de parler de lui ici, voilà. Mais elle a publié sa photo, désolé. Elle a publié sa photo sur la toile. Elle a dit qu'elle partait dénoncer Michel Le Somba. Et ce gars, ce gars, c'est le proxénète d'après Valérie Amougou. C'est lui qui loue les maisons pour que Michel Le Somba vendait bien son piment. Voilà, et elle partait comme ça à la police en York pour dénoncer. Elle a dit qu'elle avait encore beaucoup de choses à dire sur les deux. Valérie Amougou aussi, depuis l'autre jour, demandait à Antoine Atangada, le mari de Michel Le Somba, de l'appeler. Il a finalement appelé, il a finalement eu Valérie Amougou. Et il a demandé à Valérie Amougou de laisser Michel Le Somba comme ça. Mais elle n'a pas voulu comprendre. Elle a décidé de parler. Il a demandé aussi, parce que je vais vous dire, il est aussi intervenu dans le direct de Valérie Amougou. Dier soir, il est intervenu là-bas dedans. Et il a fait savoir Valérie Amougou. Il a supplié la nouvelle fille de Meket de laisser la grande soeur de Michel Le Somba. Et son mari, il n'est plus cité leur nom. Que c'était une erreur de sa part dans ses voices. Il appelle toujours la grande soeur de Michel Le Somba par le nom de son mari. Et il a écouté certaines vidéos de Valérie Amougou. Elle était en train de parler de cette femme-là. Il n'a pas voulu. Voilà, il a dit que concernant Michel Le Somba, comme Valérie Amougou est en train de dire que ce sont des gens qui l'insultent. Il y a l'abbé Samé qui est sorti, il a framponné Valérie Amougou. Il y a les tatas, les compressons et tout. Donc, elle estime que c'est Michel Le Somba qui envoie ces personnes pour finir avec elle. Et lui, il a dit que lui n'était pas là-dedans. Ce n'est pas son problème. Donc, qu'est-ce que Valérie Amougou nous rapporte encore ? Elle a tellement fait des révélations sur sa bosse. Elle même, vous savez, Valérie Amougou, c'est quelqu'un qui a roulé la bosse. Elle a me rappelé. Elle a dit qu'elle était une grosse waka de l'époque. Donc, elle avait le sens des waka et tout et tout. Des woloho, ce sont les mots qu'elle employait. Valérie Amougou dit que lorsqu'elle marchait avec Michel Le Somba, par exemple, elle avait son gars. Elle a donné un nom. Je ne sais pas, Gabi, un truc comme ça. J'ai oublié. Mais elle avait son gars. Un jour, elle était chez son gars. Elle était partie là-bas avec Michel Le Somba. Le gars n'avait pas assez de place à l'appartement. C'était le genre une chambre comme ça. Donc, on dormait toujours dans la même pièce. Ce n'est pas le genre, c'était séparé. Quelqu'un pouvait dormir là-bas et l'autre là-bas. Non, il avait une seule pièce. Les gars étaient à trois. Il y a eu une sorte de tous pas bizarre qui n'était même pas programmé. Comment ça s'est passé ? Valérie Amougou dit que sachant qu'il y avait un lit pour les trois personnes, ils étaient couchés de tant que nénan. Mais dans la nuit, il fallait qu'elle m'binda. Elle n'avait pas même de m'binda. La jachère voulait la tuer. Elle a commencé à m'binda avec son gars. Pendant ce temps, Michel Le Somba était aussi à côté. Mais comment vous êtes encore de m'binda ? Vous ne le donnez pas. C'est un peu comme l'affaire longueur longueur avec celui-là, Adamo Chopin. Adamo Chopin avait dit comment ? Tu peux pas m'binda devant moi ? Il va falloir que moi aussi je touche des trucs comme ça. Donc Valérie Amougou dit qu'elle était en train de m'binda avec son gars. Mais à un moment, elle ressent les caresses bizarres. Les caresses bizarres, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout ? C'est son gars qui est en train de caresser Michel Le Somba. Ou c'est Michel Le Somba qui est en train de caresser son gars. Mais elle n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui ne va pas et tout ? Mais rien ne s'est passé là. C'est une sorte de tous pas bizarre. C'est le lendemain matin, elle est sortie pour aller acheter quelque chose. Et elle revient. La maison était en train de sentir l'odeur de m'binda. Le jouement de sa part. Tout ça s'entendait seulement à Minda. Elle a posé la question au gars de savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici et tout ? La maison était d'abord saccagée et tout. Donc elle dit que non, comme tu vois là, j'ai seulement pris un petit coup. Non, c'était ta copine et tout. Voilà, il a un peu essayé d'expliquer et tout. Valérie Amougou a dit, merde. Michel Le Somba, sans moi, que tu fais ça ? Et c'est comme ça qu'elle s'est séparée de ce gars-là. Elle aussi racontait une autre histoire du genre, ce gars-là, il s'appelait Francis. Elle était avec ce gars, il y avait des problèmes. Un jour, Michel Le Somba a pris le numéro du gars pour essayer de résoudre les problèmes qu'il y avait entre les deux. Alors, un jour, dans une maison, je ne sais pas laquelle, Michel Le Somba était en train de prendre sa douche. Elle avait un téléphone de Choronco. Voilà qu'elle reçoit des messages. Et c'est Francis. Elle remarque bien le numéro. Elle constate que c'est le numéro de son gars. Et dans le téléphone, elle voit comment il y a les bébés, j'ai t'aime, les mon amour et tout. Elle constate en fait qu'il y a une relation déjà entre Michel Le Somba et son gars-là, Francis, elle était dépassée. Donc voilà, les petits trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est avec ça que Valéa me voulait que Facebook prenne feu. Moi, je ne sais pas. Mais bon, ce sont les petits trucs comme ça qu'elle était en train de raconter. Elle nous a raconté aussi beaucoup d'histoires. Déjà, Michel Le Somba est de deux côtés. C'est-à-dire, elle est bi, elle est avec les hommes, elle est avec les hommes, elle est avec les femmes. Il y a un jour, Michel Le Somba le faisait, il y a un moment, Michel Le Somba le faisait, il lui dit, non, va acheter tes choses, va me faire des courses. C'est parce qu'elle recevait des coupes, les mines dans les clients chez elle. Un jour, elle est calée d'un petit coin comme ça pour voir ce qui s'est passé. Elle a bien vu un couple de blanc qui arrivait. Et après ça, les messages et les appels et tout. Oui, tu fais bien le truc, voilà, voilà, voilà. Les petits trucs comme ça. Elle dit qu'elle aussi assistait à un porte-à-porte là-bas plusieurs fois. Donc, Valéria Mougou nous a dit qu'il y avait les chopements, les cacas, les pisse-pisse, les trucs comme ça. Oui, il n'y a rien pas envie. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire ici parce que Facebook ou bien YouTube a couru derrière moi. C'est pour ça. Donc, il y a eu tellement de choses. Michel Le Somba, c'est une grosse manipulatrice d'après Valéria Mougou qu'elle manipule beaucoup de gens parce que c'est une chef marabout comme son gars a dit, voilà, son gars a dit dans les audios que sa femme aimait tellement les marabouts, il y avait tellement les grigues à la maison qu'il ne recevait même pas ses enfants. Quand il recevait ses enfants à l'extérieur, c'est qu'elle démentit qu'on prie ça. Il y a aussi une affaire de Flore Deni parce que le nom de Flore Deni est passé par là. Quand Michel Le Somba, en tant que bi, voilà, elle sortait avec Flore Deni, les problèmes qu'il y a même eu entre Flore Deni et Michel Le Somba dans le temps, elle dit que c'était à cause de ça. Donc, les deux, en tant que Chikin, d'après Valéria Mougou, bien sûr, il y a eu des problèmes de couple. Elle dit malgré le commérage. Donc, Valéria Mougou reconnaît que s'il y a eu même certains problèmes que Flore Deni et Michel Le Somba, c'est parce qu'elle connaissait faire le Congo. Ça, elle tapait les têtes par derrière. Parce qu'elle a bien dit malgré le commérage que j'ai fait, le problème qu'il y a eu entre Michel Le Somba et Flore Deni, c'était une affaire de Mbinda. Et aussi, Flore Deni, elle était jalouse d'Aïcha Sol. Elle n'aime pas Aïcha Sol jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que Aïcha Sol était le gars de Michel Le Somba. Puisque Michel Le Somba lui disait souvent que oui, le clito a fait ci, a fait ça. Comme vous avez écouté dans la vidéo là en avant. Donc, les petits, vous voyez comme ça là. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il y a eu tellement de choses. Elle enchaînait après sur Tata Aline Zomomben. C'était grave là-bas. Il y avait les noms des gens qui sont même déjà décédés. Lui, elle enchaînait là-bas. Et après ça, le gars, le mari de Michel Le Somba a téléphoné dans la vidéo, dans le direct de Valéa Mbou. Bon bref, je crois que j'ai beaucoup parlé de Valéa Mbou. On va enchaîner directement sur Compressor. Qu'est-ce que Compressor dit concernant Michel Le Somba? Tout ça, c'est pour répondre à Valéa Mbou et à certaines personnes. À Élise Batante aussi parce que ça me dirait qu'Élise Batante a fait un direct. Moi, je n'ai d'ailleurs pas suivi ce direct. C'est dans le direct de Compressor que j'apprends qu'Élise Batante a fait une vidéo. Élise Batante est revenue, elle est au pays, elle a duré là-bas. Elle est revenue, elle a dit qu'elle devait verser d'elle avec son programme. Michel Le Somba, tu vas seulement me nourrir et ça fait mal aux gens. Ça vous fait mal où? C'est ce que Compressor demande à Valéa Mbou et à certaines personnes qui sont en train de dire que Michel Le Somba donne de l'argent à Compressor et c'est Compressor qui ruine Michel Le Somba. C'est un peu ça. Et puisque Valéa Mbou accuse Michel Le Somba d'envoyer qu'il a Compressor et les d'autres personnes l'insultées, elle dit que puisque Valéa Mbou vient aussi s'asseoir pour l'insulté, elle suppose que c'est le mari de Michel Le Somba qui l'envoie parce qu'ils sont en bon terme. Elle prend ses pieds Compressor en fait pour venir répondre par rapport à Michel Le Somba et Valéa Mbou estime que c'est Michel Le Somba qui l'envoie. Donc elle considère que c'est aussi le gars de Michel Le Somba ou son mari qui envoie Valéa Mbou parce qu'elle vient insulter à son nom. Valéa Mbou nous a publié une série de cartes visa, ceci sera sur la toile. Compressor dit que c'est du fait. D'ailleurs, l'abbé Sameli l'a pris sur sa page et l'a souligné certains trucs. Compressor dit que c'est du fait. La seule chose qu'il faut montrer c'est sa carte de séjour. Compressor a montré sa carte de séjour. Elle a bloqué bien sûr les informations avec sa photo. Mais parmi les documents qu'on a vu là, il n'y a pas de carte de séjour. Donc Compressor demande à Valéa Mbou de prendre seulement sa carte de séjour et de montrer aussi sa photo comme ça pour qu'elle se déconnecte de Facebook. Donc si Valéa Mbou montre ça, elle va se déconnecter de Facebook. Les cartes qu'elle a montré d'après Compressor ce sont les cartes des personnes qui perdent leurs trucs et tout. Elle ramasse ça quand elle n'est pas vendre son piment. C'est comme ça qu'elle prend les amandes en route et tout dans le train parce qu'elle n'a pas de carte. Elle ne paie jamais le train. Donc voilà un peu les choses que Compressor est en train de nous raconter. Pourquoi est-ce que Valéa Mbou n'a pas de carol d'après Compressor ? On connaît l'histoire. Valéa Mbou a fait la prison. Voilà pourquoi ? Flore Delia a dit qu'elle tapait son blanc et Compressor confirme que Valéa Mbou tapait son blanc. À force de taper le blanc on a décidé le blanc a bloqué la nox et carol c'est pour ça que depuis elle n'a jamais renouvelé. Valéa Mbou puisqu'elle a publié sur sa page comment elle était en robe de mari elle n'arrive pas d'ailleurs à écrire c'est pas un problème mais bon c'est ce que moi j'ai vu sur sa page et Compressor dit que si elle n'a pas de carol c'est tout simplement parce que elle passait ton temps à taper le blanc et quand elle est sorti de prison le blanc avait nox. Parlant d'adresse vous savez Valéa Mbou ça c'est un truc qui est quand même aussi vrai ça vient de Compressor mais c'est quand même vrai Valéa Mbou nous dit toujours je suis ché j'étais ché j'étais ché j'étais avec qui ché ché tout un peu vous voyez un peu donc Compressor dit que Valéa Mbou n'a jamais eu d'adresse où il y a son nom elle n'a jamais eu d'adresse elle est toujours en train de dire qu'elle était ché ché tel ché tel ché mon gars ché mon ami ché ché jamais chez moi c'est toujours ché ché les gens c'est toujours ché mes ché les gens donc Compressor est en train de dire que si Valéa Mbou a eu des problèmes de loyer qu'elle peut lui donner même son pont vous savez quand Compressor a eu des problèmes je dis qu'elle dort sous le pont elle dit que son pont est encore là qu'est-ce que Valéa Mbou parlons maintenant de la maman de Michel Le Sombat qui est la Elise de Batane et aussi le mari d'Elise de Batane parce que Compressor a parlé de ça elle a fait savoir elle ne prononce pas le nom du mari de Michel Le Sombat je n'essaie pas d'avoir dit le mari d'Elise de Batane ou le mari de Michel Le Sombat excusez bref je voulais dire le mari de Michel Le Sombat Elise de Batane elle a demandé au mari de Michel Le Sombat de confirmer est-ce que la mère de Michel Le Sombat souffre puisqu'Elise de Batane à son direct a fait savoir que Michel Le Sombat faisait souffrir sa mère sa mère souffrait moi je n'ai pas écouté le direct d'Elise de Batane je rappelle encore ce sont les propos de Compressor Compressor dit qu'il y a une fille noire elle a commencé derrière son direct comme ça moi je ne connaissais pas de qui elle parlait mais lorsqu'elle a commencé à parler de fumée c'est monté c'est descendu tu ne fumes plus les clés de bœuf le porc et consorts maintenant tu parles des problèmes des gens alors que tu es une vendeuse de piment donc Compressor nous rappelle ici qu'Elise de Batane elle-même qui crée Michel Le Sombat de pimentière Elise de Batane est une grosse vendeuse de piment à Bretagne Compressor dit que Elise de Batane qui qualifie Michel Le Sombat d'ingrate qu'est-ce qu'elle a fait pour toi et qu'est-ce que tu as fait pour elle pardon elle n'était jamais remerciée au concret c'est toi qui es la plus ingrate parce que j'ai publié tes choses t'es fumé sur ma page et dès que tu as constaté tu as commencé à parler avec Flore Delis tu as commencé à m'insulter ça c'est de l'ingratitude quand on ne connaissait pas Elise de Batane sur la toile elle est venue un jour avec son grand banglon elle a commencé à insulter Flore Delis à la baignoire elle dit qu'elle avait acheté la maison à crédit des trucs comme ça et c'est comme ça aussi comme Compressor était en parlable avec Flore Delis à publier l'histoire d'Elise de Batane parce qu'elle était en parlable avec Flore Delis évidemment elle demande à Elise de Batane de s'occuper de son mari elle demande à Elise de Batane de s'occuper de ses enfants de s'occuper de sa famille il n'est pas venu entrer dans ce problème de Michel Le Sombat sinon elle va laisser des traces des grosses traces même donc il y aura des pertes elle est en train de donner un avertissement en quelque sorte à Michel Le Sombat donc après sa Compressor elle a continué toujours avec des affaires de Valérie Amogou bon Elise de Batane qui est en train de dire que Michel Le Sombat avait donné avait pris les papiers comme ça chez son mari Antoine Atangana Compressor demande à Elise de Batane est-ce que c'est lui qui le préfère et bien comme il a donné les papiers là qui vient juste reprendre ses papiers parce que Michel Le Sombat désolé les écouteurs sont tombés parce que Michel Le Sombat elle a pris un appartement qu'elle a meublé et désormais il a pu le retour vers la maison le mariage est terminé même si sous le papier ils sont mariés légalement que le gars sache parce qu'il téléphone dans les directs de Valérie Amogou et tout pour parler de sa femme il est tombé d'une bassesse pas possible il devrait plutôt se calmer et comprendre que le mariage est terminé bon bref moi je vais m'arrêter là je crois que j'ai beaucoup bavardé le direct des compressors c'était trop long pour Valérie Amogou c'était long direct par là je ne pouvais pas tout suivre c'était beaucoup de choses qui revenaient à tout moment donc maintenant je vais vous laisser juste écouter une petite partie de la vidéo de compresseur qui parla à Valérie Amogou je vais sélectionner n'importe quelle partie comme ça je vais vous la choquer en fin de la vidéo sinon portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos c'était Cameroun Afrique Japape le planteur de décors ciao ciao ciao